Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voici les tendances pour le mois d'août, avec en particulier la pleine lune du 1er août. Et je vais vous faire un petit peu différemment que d'habitude parce qu'il y a des infos qui sont arrivées pour le général de la société et aussi sur ce que vous, vous devez faire. On voit ça tout de suite maintenant. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un peu les prévisions et comment commence ce mois d'août. Vous savez, c'est un mois d'août très spécial avec deux pleines lunes en plus. Donc, on va voir tout ça ensemble. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de mettre un commentaire, un petit like et de la partager. Merci d'avance. Donc, dans cette vidéo et ce mois d'août, bonnes vacances déjà si vous êtes en vacances. C'est un mois très compliqué. Et la première carte que j'ai tirée, c'est le non. Et la deuxième carte, c'est la loi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On sait que chaque année, au mois d'août, il y a quelques petites lois qui passent en catimini. Mais là, attention, toutes les cartes sont sorties. On va nous accuser de divers mots, qu'on pollue, etc. Et sous ces prétextes, comme d'habitude, on va nous passer quelques petites choses et une grande instabilité. Donc là, ce qui sort en priorité, c'est attention, attention. Beaucoup de lois vont passer. Beaucoup de choses qu'on va découvrir qu'en fin d'année, vers le mois d'octobre. Et donc, moi, je vous invite à profiter à fond de la vie. Parce que voilà. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est vraiment le non. Donc, il va y avoir quand même, a priori, quelques lois un petit peu choquantes. A priori, voilà. L'autre chose qui est sortie et qui est très importante également, c'est le fait d'avoir, je vais le dire comme ça, d'avoir une... Comment on va dire ? Ce n'est pas de méditer davantage, mais d'avoir, que vous trouviez, voilà. J'essaye de traduire en même temps ce que je reçois. C'est que vous trouviez le bon moyen de rester connecté avec vous-même et malgré tout ce qui se passe, de ne pas tomber dans les colères. Donc, évidemment, l'autre carte que j'avais tirée, c'était la méditation. Mais en même temps, je reçois aussi une mise en garde par rapport aux méditations. Faire attention à ne pas trop être dans les nuages, entre guillemets. Parce que si on est trop dans les nuages et pas ancré, vous aurez du mal à garder une vie et à faire en sorte que vous continuiez d'aller bien dans cette vie. Donc, il va falloir trouver un bon équilibre. Ce qu'on tire quand même à côté de ces cartes-là, sur maintenant les conseils pour vous. Alors, il y a le lâcher prise qui sort, d'accord, et le fait de trouver plus d'indépendance et de force. Donc, je vais vous lire un petit peu les tendances et les points sur lesquels vous devez travailler. Alors, le premier point sur lequel vous devez travailler. c'est continuer de vous libérer du doute et de la non-acceptation de la famille. Donc, vous devez encore avoir quelques petites choses à travailler avec la famille. De votre dépendance affective, du sentiment d'être emprisonné dans une matrice sans pouvoir faire l'effort d'en sortir. Et on va vraiment vous demander de rompre avec un esprit qui va être plutôt un esprit de victime. On va vous demander d'en sortir, de prendre résolument vos responsabilités, votre vie en main, même si ça demande un peu de courage et de volonté. Et on vous invite à trouver la bonne personne pour vous aider à faire ça. On vous dit qu'il est important que vous vous sentiez à hauteur, à la hauteur dans votre vie, que vous êtes capable de diriger votre vie et que vous allez pouvoir et que vous allez pouvoir améliorer toute votre vie, votre bien-être, etc. Car vous allez vous soustraire à une autorité extérieure et vous allez retrouver de la force en vous. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à aller là-dessus. Un beau message. L'autre message qui sort, c'est le lâcher prise. Faire preuve de plus de confiance et plus d'ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous invite à continuer de vous libérer du stress, de la pression de votre entourage, d'une sollicitation excessive de votre corps ou de votre travail ou de votre entourage aussi. de ne pas douter sur votre propre valeur. Ça rejoint l'autre carte d'avant. Du sentiment d'insécurité et de faiblesse. Arrêtez de croire que vous êtes en insécurité. En fait, vous pouvez décider, vous, toute seule, de vous sentir en sécurité. Et arrêtez de croire également que vous êtes faible. Vous n'êtes pas faible, en fait, vous êtes très très fort ou forte. On vous invite également à lâcher l'obligation ou la volonté de maintenir à tout prix l'amitié ou des bonnes relations avec certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Vous avez encore certaines personnes dans votre entourage qui vous critiquent ou vous font du mal ou on vous manipule. Et on vous invite à arrêter de maintenir ces liens-là. Voilà. On vous invite à déterminer votre chemin de vie, à voir ce qui vous fait plaisir et à ne pas vous cacher derrière une performance. Voilà. On vous invite à avoir confiance en vous, à ne pas forcer les choses, mais à vous sentir en sécurité avec votre avenir parce que votre guide vous accompagne. Voilà. C'est des beaux messages quand même, même si, effectivement, ça peut demander du courage. Les autres cartes qui sont sorties, je vous les lis également. Alors, il y a une relation au niveau de l'eau, des relations, de l'émotionnel, etc. Et il y a également le fait qu'on vous demande de déployer votre feu, votre feu intérieur, votre flamme divine, votre mission de vie. J'en ai parlé dans d'autres vidéos où vous pourrez regarder. On me dit que c'est vraiment le moment pour vous de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Vous vous êtes vraiment sous-estimés sur vos capacités. Les personnes qui souhaitent vous venir en aide sont naturellement attirées par vous. D'accord ? Et vous, vous allez aussi pouvoir les aider. Mais on vous demande d'affirmer votre indépendance et d'exprimer votre créativité. D'accord ? L'autre message, c'est qu'on vous invite à vous concentrer. On me dit que vous n'êtes pas assez concentré sur votre mission de vie, etc. pour vraiment penser à vous, d'arrêter de vous concentrer sur les autres ou sur ce que vous voyez à droite à gauche, mais vraiment de consacrer du temps pour vous, à votre énergie, avec des tâches que vous aimez faire. Vous avez en vous une capacité de leader. On vous demande de réveiller le leader qui est en vous, la personne qui est capable de diriger un certain nombre de choses dans un domaine parce que vous, oui, vous savez faire. On me dit de ne pas écouter les gens qui essayent de vous déstabiliser, de vous dire que vous êtes nul, de vous dire que vous n'allez pas y arriver, etc. On me dit ne parlez pas de ces choses-là aux personnes qui sont vos détracteurs. Essayez de trouver un allié à qui parler, qui lui va vous soutenir. Pour le reste, vraiment, veillez, veillez à être conseillé justement par une personne qui va vous soutenir et ne pas écouter les messages des autres ou ne pas trop en parler pour être sûr de ne pas avoir de problème et que ça vous décourage. Sachez que les autres, une fois que vous, vous avez pris votre envol, vous savez, en coaching, ça fonctionne comme ça. La personne qui est prête à prendre son envol, vous, vous avez fait une réflexion sur vous. Donc, les autres autour ne sont pas prêts. Pour eux, le fait, s'ils devaient changer quelque chose comme ça dans leur vie très très vite, forcément, ça leur fait peur. Donc, ils vont projeter leur peur sur vous. C'est en cela que vous devez vous y attendre, vous préparer pour ne pas que ça vous déstabilise. Voilà. L'autre chose, c'est que si vous faites, on va dire, ce travail que je vous ai proposé dans les dernières vidéos, vraiment d'être dans la nature, d'être connecté à vous, une nouvelle personne merveilleuse pourrait arriver dans votre vie. Il pourrait s'agir d'un début, d'une relation d'amitié forte, voire amoureuse. vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie, plaisir, bonheur, etc., qui viendront développer vos capacités psychiques et spirituelles, donc une personne importante pour développer vos capacités, avec des expériences très très riches en émotions et vraiment quelque chose qui pourrait vous aider. Ça rejoint un peu les deux cartes là, sur l'amoureux que j'ai tiré, confiance. On vous demande de faire confiance car si vous vous mettez dans cette démarche et que vous vous concentrez sur vous, la transformation va se produire. Regardez bien par contre ce que vous n'avez pas accepté dans votre vie, l'acceptation, c'est la guérison. Dès que tu auras accepté la situation présente, tu vas te transformer. Et on vous invite également à imaginer que toutes les pensées indésirables que vous avez régulièrement, de le faire tous les jours, soient dissoutes en lumière pour créer de la place pour les pensées lumineuses de votre mission de vie et que votre âme va vous envoyer. Mais on vous invite à faire de la place. Votre mental, votre psychisme est trop encombré et on ne peut pas mettre des choses nouvelles dedans. C'est comme qu'en vase, il est trop plein. Donc, encore une fois, réfléchissez à tout ce que vous pouvez évacuer, transformer. Je l'avais dit, je vous invite peut-être à regarder aussi la vidéo que j'avais faite sur la mission de vie. Regardez-la. Dedans, vous avez des étapes, des petits secrets pour vous aider. C'est vraiment en lien avec cette pleine lune et encore une fois, c'est un mois très important, il va y avoir deux pleines lunes en plus. Donc, il y a une grosse, grosse, grosse transformation. Même si vous êtes en vacances, il va falloir travailler sur vous spirituellement, vous concentrer sur vous, peut-être. Je ne sais pas si vous avez prévu pendant les vacances de vous occuper des autres, d'enfants ou je ne sais quoi. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on va vous demander pendant ces vacances. Comment dégager du temps pour s'occuper de vous et vous concentrer sur vous ? Voilà le maître mot de ce mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, on se retrouve prochainement dans tous les ateliers qui sont prévus dans l'Académie Oli Learning. N'oubliez pas également que je vous retrouve sur Toulouse au Salon du bien-être de Labèges le week-end du 9 septembre. Et je ferai ma conférence. Je crois que c'est le samedi... Je ne sais même plus quand est-ce que c'est. Le samedi après-midi, je crois, à 15h. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, on pourra se retrouver sur le salon. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. À très bientôt et bonnes vacances ! Sous-titrage ST' 501